L'industrie du coaching, du conseil et de la formation, ou plutôt de la transformation, est une des industries à la plus forte croissance. En ce moment même, des milliers d'entrepreneurs, des passionnés de liberté, utilisent leur expertise, leur savoir-faire pour servir les autres et se font généreusement payer pour le faire. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande expérience ou un grand carnet de commandes. Est-il possible malgré tout de pouvoir réussir dans le domaine du coaching, de la transformation lorsqu'on manque d'expérience ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zikokyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. C'est dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à vous lancer en coaching même si vous manquez d'expérience. Donc, si c'est important pour vous de savoir comment faire pour vous lancer lorsque vous manquez d'expérience et toucher vos meilleurs clients et être généreusement payé pour le faire, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous partagerai la démarche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. Première des actions à faire, c'est posez-vous les bonnes questions. Bien souvent, lorsqu'on se pense manquer d'expérience et qu'on me dit je manque d'expérience pour me lancer dans le domaine de la transformation et dans le coaching, on se pose souvent des questions qui ne sont pas les bonnes. On se demande souvent si on sera suffisamment crédible, si les autres voudront nous écouter, s'il y aura des personnes qui seront intéressées par ce que l'on peut proposer ou si autour de nous, avec tous les acteurs qui existent déjà, qui ont pignon sur rue, qui sont déjà très établis, est-ce qu'on aura une voix qui portera pour toucher le cœur de nos meilleurs clients ? Et lorsqu'on passe sa journée à se poser ce type de questions, on trouve des réponses, mais les réponses qui nous éloignent vers l'objectif ultime de pouvoir se lancer et de faire la différence pour ses meilleurs clients. Nous connaissons toutes et tous cette citation et cet adage qui dit « si vous cherchez quelque chose, vous finirez toujours par le trouver ». Donc si vous posez des questions pour trouver des réponses qui vous éloigneront de cette envie de vous lancer, lorsque vous manquez d'expérience ou pensez manquer d'expérience, vous risquez de prendre du temps, de perdre du temps et pendant ce temps-là, vos clients qui attendent votre expertise, votre service, vos produits, vos solutions, risquent d'attendre et de s'en mordre les doigts. Pensez donc à vous poser les bonnes questions pour clarifier et préciser vos données. Une excellente question à vous poser, c'est de vous demander quelles sont justement les expériences que vous avez acquises dans votre vie, dans votre parcours, dans votre histoire de vie. Votre expérience ne commence pas au moment où vous portez le costume ou le titre de coach, lorsque vous êtes diplômé ou surdiplômé de l'école certifiante de coaching. Votre expérience commence lorsque vous aidez, vous servez déjà les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà apporté votre expertise pour aider les personnes autour de vous. C'est même cette pratique, ces retours d'expérience des personnes très satisfaites de ce que vous faisiez autour de vous qui vous a sans doute donné envie de pouvoir professionnaliser cette pratique et de vous diriger dans ce domaine de coaching pour vraiment servir les autres de façon plus officielle. En vous posant ce type de questions, vous réaliserez que vous êtes déjà en pratique depuis un bon moment et que l'expérience ne commence pas au moment où on valide officiellement pour vous, mais elle a commencé au moment où vous commenciez à pratiquer et que les personnes étaient ravies autour de vous. Si ça n'était pas le cas, pour quelle raison auriez-vous choisi cette orientation ? Pour quelle raison auriez-vous choisi cette expertise plutôt qu'une autre ? C'est sans doute parce que vous savez qu'il y a quelque chose. Un point que vous avez touché dans la vie des autres, dans les situations des autres qui font que vous vous êtes dit c'est dans ce domaine-là que je veux développer mon activité. Posez-vous donc les bonnes questions pour vous rassurer et également vous assurer que vous serez en mesure de vous lancer avec beaucoup de confiance et de conviction dans cette industrie de la transformation. La deuxième action, c'est changer votre façon de penser et posez-vous d'autres questions qui vous aideront à regarder les choses autrement quant à cette envie de vous lancer et ce manque d'expérience que vous pensez que vous avez actuellement. Réalisez simplement qu'il y a un début à tout. Tous les experts autour de vous ont bien démarré quelque part. Et réalisez ceci, c'est qu'autour de vous, les personnes qui ont pignon sur rue, qui ont le plus de résultats, qui ont le plus de renommée, qui sont les plus connues, qui ont le plus d'impact de la vie des clients, les personnes même qui vous inspirent dans votre industrie ou même quelle que soit l'industrie, toutes catégories confondues, ont démarré quelque part. Il y a donc ce début qui est important, ce manque d'expérience. Le fait de changer votre façon de penser, c'est aussi de vous demander qu'est-ce que ça signifie réellement manquer d'expérience ? Est-ce que c'est un point qui est négatif ou ça peut être également une force ? Lorsque vous avez le regard juvénile, nouveau, un regard, un angle nouveau, sur cette façon de fonctionner, vous pouvez enrichir la vie de vos meilleurs clients. Manquer d'expérience ne veut donc pas dire être moins intelligent qu'un autre. C'est simplement que vous n'avez pas encore fait la pratique autant de fois qu'un autre. Et puis tant mieux par moment, parce que nous connaissons toutes et toutes des personnes qui dans une certaine pratique, ont eu l'habitude de le faire tellement de fois qu'ils s'en sont lassés et qu'ils mettent moins d'entra, moins d'énergie, moins d'enthousiasme. Vous, avec cet enthousiasme qui est le vôtre dès le démarrage, vous pouvez faire la différence. Et lorsque vous commencez à changer de manière de penser, vous réalisez qu'il y a un début à tout et que ce début peut être une force, une belle opportunité pour vos meilleurs clients ainsi que pour vous-même. La troisième action, c'est faites un emprunt sur l'avenir, sur votre avenir. C'est un peu à cette image de l'emprunt que vous feriez pour votre maison, pour votre voiture. Vous allez en disant, voici avancez-moi l'argent, comme ça je peux tout de suite en bénéficier, en profiter maintenant et je vous rembourserai progressivement. Là, vous faites un emprunt sur vous-même, sur la version gagnante de vous-même. En décidant pour pouvoir vous lancer maintenant dans cette industrie de coaching et dépasser toutes ces barrières et ces blocages que vous avez, qui sont en réalité inexistants puisqu'ils sont dans votre tête, pensez à la version future de vous-même. Vous dans le futur, celui ou celle qui a déjà cette industrie de coaching qui est au service de la vie des milliers de clients qu'il sert, cette personne qui est capable de satisfaire, d'apporter une véritable différence dans la vie des autres lorsqu'elle pense le matin à sa pratique. Est-ce qu'elle se dit je m'enche d'expérience ? La réponse est non. Est-ce qu'elle se dit est-ce qu'on va me juger, me critiquer ? Que vont penser les autres autour de moi ? La réponse est non. Elle est confiante parce qu'elle sait déjà ce qu'elle est capable de faire. Elle a eu un retour d'expérience qui l'a confirmé et validé qu'elle était sur la bonne voie et qu'est-ce qu'elle avait décidé de faire en rejoignant cette industrie en forte croissance, l'industrie du coaching et de la transformation était une véritable excellente décision. Si vous décidez de faire un emprunt sur l'avenir, sur votre avenir, sur votre version gagnante de vous-même et que vous la ramenez ici aujourd'hui au présent, vous vivrez dans les émotions de votre vous gagnant dans le futur. Vous penserez comme votre vous gagnant. Vous prendrez des décisions comme votre vous gagnant. Et tous les obstacles qui étaient pour vous si difficiles à dépasser aujourd'hui seront dépassés puisque votre vous gagnant les aura déjà dépassés. Ça vous permettra de vous lancer avec confiance dans l'industrie du coaching même si vous pensez manquer d'expérience et faire fi de ces blocages pour servir véritablement les autres. La quatrième action, c'est apprêtez-vous et préparez-vous. Là, il s'agit de vous dire que vous êtes lancé, vous allez pratiquer mais pour pouvoir pratiquer et de faire les choses avec excellence, vous avez besoin d'être outillé, d'être entouré, d'avoir un environnement gagnant. Lorsque je parle de vous préparer, je ne peux pas vous dire d'aller absolument faire toutes les certifications du monde pour vous sentir légitime. Non, il ne s'agit pas d'une posture pour faire plaisir aux autres ou pour se sentir mieux à l'intérieur de vous-même. Non, lorsque je parle de vous préparer, c'est de préparer-vous à apporter de meilleurs résultats dans la transformation. Cela passe donc par la pratique. Entourez-vous, soyez près des gens, faites-vous mentorer, faites-vous conseiller, faites-vous suivre, appuyer, épauler par des personnes qui savent déjà faire cette différence. Entourez-vous, rapprochez-vous des personnes qui savent faire ce que vous rêvez de faire, qui l'ont peut-être fait dans des industries totalement différentes des vôtres, mais ce sont des personnes qui ont déjà vécu ce parcours de transformation. Et lorsque vous vous apprêtez, vous vous préparez, votre objectif n'est pas de faire comme la grande majorité des coachs, des formateurs de cette industrie qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir l'aval des pères. Non, ce n'est pas un aval horizontal qu'il faut aller chercher les confrères et les pères, c'est un aval vertical avec votre client en allant l'aider, en préparant la meilleure façon de l'aider et en allant chercher les outils et les ressources dans un environnement gagnant qui vous permettront d'être plus serein, plus confiant encore, plus assuré pour vous lancer même si vous pensiez manquer d'expérience. Et puis enfin, cinquième action, allez gagner cette expérience. Si vous pensiez manquer d'expérience, que faut-il faire ? Il faut aller la gagner. Et comment la gagner ? En allant pratiquer ? En allant pratiquer, non pas l'étudier, mais la pratiquer. En même temps, vous êtes entouré, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, vous êtes conseillé pour vous assurer que les retours que vous obtenez vous permettent de vous améliorer jour après jour. Certes, vous serez probablement meilleur à la dixième action qu'à la première, peut-être à la centième qu'à la dixième si vous évoluez de façon délibérée en faisant vraiment une pratique délibérée de votre expertise. Mais une fois de plus, rappelez-vous, il y a un début à tout. Aujourd'hui, vous avez besoin de faire de votre mieux pour faire cette différence aujourd'hui pour vos meilleurs clients. Et demain, vous ferez de votre mieux pour apporter la différence aussi dans la vie de vos meilleurs clients demain. Et puis, dans un an, vous ferez la même chose. Ainsi de suite, c'est ça le parcours d'excellence dans lequel on évolue jour après jour, année après année, pratique après pratique. C'est une victoire, un client à la fois où lorsque vous avez un système d'acquisition puissant et simplifié, vous pouvez aider des centaines de personnes en même temps, être généreusement payé pour le faire et avoir confiance dans cette capacité à servir vos clients même si vous pensiez, oui, dans le passé, que vous manquiez d'expérience. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble cinq actions à pouvoir suivre pour vous lancer dans l'industrie du coaching même si vous pensiez manquiez d'expérience. La première, c'est posez-vous les bonnes questions pour savoir exactement trouver les bonnes réponses qui vous emmènent, qui vous emmènent dans la direction nécessaire pour servir vos clients et vous lancer maintenant. Deuxième action, changez votre façon de penser et réalisez l'opportunité que vous avez entre les mains d'avoir ce regard neuf et nouveau qui pourra faire la différence de la vie de vos meilleurs clients. Troisième action, faites un emprunt sur l'avenir en allant chercher la version gagnante de vous-même que vous rembourserez au fur et à mesure parce que vous travaillerez dur et fort pour réduire l'écart entre la version actuelle et la version future et de pouvoir servir vos meilleurs clients maintenant. Quatrième action, préparez-vous, entourez-vous, allez dans un environnement gagnant pour chercher ceux qui savent déjà faire et obtenir, observer ce qu'ils font pour le reproduire dans votre propre industrie. Et puis enfin, cinquième action, allez gagner cette expérience. Faites-le maintenant. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous savez quelles sont ces cinq actions à suivre. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir, c'est de savoir comment faire, fonctionner tout cela. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour lancer des business de coaching, de transformation avec succès, avec un modèle de système très simplifié et aider nos clients à faire de même, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement le modèle de notre business simplifié. Vous allez voir dans les coulisses, le lien est en description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, laissez en commentaire le mot expérience. Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez la télécharger. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. C'est juste au bas de cette vidéo et surtout, j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner et activez la petite cloche pour être informé de mes prochains partages et publications. Et puis, dites-moi en commentaire vous-même, comment faites-vous ? Quelles sont les meilleures idées que vous avez pour pouvoir vous lancer même lorsque vous pensez manquer d'expérience ? Puis dites-moi, parmi ces différents points, quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à partager d'autres vidéos avec vous. Et si vous voulez découvrir d'autres vidéos dans lesquelles je vous partage d'autres conseils pour vous lancer dans l'industrie du coaching même si vous pensez manquer d'expérience, c'est quelque part sur cette page ou dans la description. Recevez toute mon amitié, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte, le lien est en description, il suffit de cliquer dessus ou dans une des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501